Qu'est-ce qui est pour moi l'essence de la spiritualité ? J'ai besoin d'intégrer d'abord un corps physique qu'on ne va pas laisser de côté et dire que c'est que du matériel, c'est que de la matière, c'est que le corps. Alors que dans certaines cultures spirituelles, le corps n'a pas une grande place, notamment dans l'hindouisme et ce cher maître que j'aime plus que tout, Ramana Marchi, l'appelait le saligo. Oui, ce saligo, là. Bon, ok. Ça ne change rien à l'amour et au respect que j'ai pour ce grand-être. Mais moi, je n'ai pas envie de traiter mon corps comme ça. J'ai envie d'en prendre soin, de le douilletter, de lui donner des biscuits au Cézanne, de l'étendre sur la pelouse, tu vois, pour le connaître. J'ai envie de... c'est quoi un saligo, c'est... comment... c'est un terminal, c'est quelque chose à aimer. Et mon corps, il est content d'être avec moi. Il s'est dit, tiens, j'ai tiré un beau numéro, tant qu'à être le corps qui me pleure, aussi, elle se dit que l'on est, c'est plutôt chouette. Sérieux, bien, je l'ai préparée, c'est le corps, des mois que je la travaille, dans tous les sens. Donc, on voit l'importance du corps et ô combien ça peut être un objet d'amour. Et ensuite, parlons d'égo, cet aspect de nous, je l'ai dit tout à l'heure, souvent malmené et mal aimé, qu'on apprend à réintégrer, à lui trouver sa juste place. Et c'est comme un enfant qui serait un peu dissipé, toi, et de dire, je déteste les enfants, ou je déteste cet enfant. Mais non, il y a juste besoin d'être entendé. Et si on fait les bonnes choses en tant que parent, on peut voir toute la beauté, l'agir des enfants. L'égo, c'est ça. Donc, on va apprendre ça ensemble. Et puis, on arrive à un niveau, je dirais, une instance supérieure de soi, qu'on va appeler notre âme. Et être capable d'actualiser les aspirations de son âme. Pourquoi est-ce que cette âme a choisi de s'incarner à cette période, dans ce pays, dans ce corps, avec ses parents et ta tête ? Bon. Alors, il y a une foule d'informations et il y a une œuvre magnifique à accomplir au niveau de l'âme. Qui, on le sait, n'en est pas sa première incarnation sur Terre. Donc, il y a des mémoires à nettoyer, on a tous entendu parler des blessures de l'âme. Donc, il y a quelque chose à faire pour réhabiliter l'âme en tant que telle et aussi pour lui donner sa juste place dans l'autre vie. Arrive un autre niveau de soi que j'appelle l'esprit. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau en moi, pour moi, que j'ai découvert récemment en étudiant, des gens qui offrent la voie du supramental, qui est une voie intéressante sur certains aspects. Et notamment, leur vision, leur concept de l'esprit m'a complètement bouleversée. Donc, tout ça ensemble, et plus deux, trois trucs, m'ont permis de comprendre que ma définition de l'âme, en fait, elle couplait l'âme et l'esprit. Et je trouve que c'est intéressant de les séparer parce qu'ils ont une nature différente. C'est-à-dire, l'âme a un passé. Donc, des mémoires à nettoyer. L'esprit n'a pas de passé, n'a pas de futur. Il est l'instant présent, lumineux, et, contrairement, si je peux utiliser ce mot, à la source, ou au soi, qui est au-dessus, qui est non-manifesté, et potentialité de tout, votre esprit est unique. Ton esprit est différent du tien. Donc, l'esprit, on va dire, c'est le grand maître de cette incarnation. En résumé, quand on dit, la vie m'a envoyé telle épreuve, ou telle rencontre magnifique, ce qu'on appelle souvent la vie, parce qu'on ne peut pas trouver les mots assez précis, c'est votre esprit qui est derrière ça. C'est lui qui n'aime pas. Alors, il se diffuse à travers l'âme et l'égo, qui est couplé avec le mental. Dans ce mental, on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même pas mal de croyances. Plusieurs sont limitantes, il y a des informations qui sont érodées. Donc, il y a tout un travail pour être capable de recevoir ce fluide lumineux et personnel de son esprit à travers son âme, son égo et son corps physique. Et c'est parce que des fois, on comprend peut-être les plus vides, non ? Non. Je vais commencer. Je dirais, ton esprit fournit, te fournit la guidance dont tu as besoin. C'est beaucoup plus qu'un livre. Beaucoup plus qu'un livre. Mais, on sait, quand on se relie à la partie la plus élevée de soi, je le dis là, vers le haut, mais la vérité c'est que c'est vers le bas, c'est à l'intérieur. Mais ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur, on ne sait plus trop le mettre en haut, en haut, mais c'est absolument pareil. Donc, quand tu descends profondément en toi, c'est là que tu peux sentir la guidance dont tu as besoin. Notamment, est-ce que c'est juste de faire ce stage, de déménager, de partir en voyage, en toi, la vraie guidance divine, lumineuse, elle est en soi et elle est reliée à son esprit. Parfois, même si cette guidance, elle est toujours là, elle est voilée par des croyances, par des expériences que... Bon, ok, je sens l'appel pour partir en Australie trois mois. Oui, mais là, des peurs. Est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que je vais réussir? Bon, et là, ça, ça coince. Mais l'esprit dit, Australie, bon, 36 mois, un an, deux ans, pour partir. Mais c'est ça le travail, c'est comme de faire descendre cette pure lumière dans notre incarnation. Et d'être cette lumière et cet amour incarné dans un corps physique, c'est naturel. C'est pas exceptionnel d'être comme ça, c'est qu'on est tous ça, mais il y a certains ajustements à faire pour que vraiment ça coule de source. Donc, d'une source non manifestée, je le disais tout à l'heure, ça coule à travers l'esprit, et j'aime bien dire cet esprit saint, ça passe à travers l'âme, à travers l'égo, et à travers le corps, et ça remonte à la lumière. Et voilà que ça circule, et voilà que c'est fluide, et c'est évident, et c'est tellement naturel, c'est comme, il n'y a pas d'effort. Mais avant d'arriver vraiment à ce sans-effort, il faut faire quelques petits-efforts. Vous en savez quelque chose. Là, tu vois, les concepts, je les comprends, mais jusqu'à présent, moi, j'allais vraiment au proche du proche dans les désirs de mon âme. Et du coup, dans ce que tu décris, en tout cas, dans ce que je perçois, c'est qu'il y a moins de désirs de l'âme. L'esprit, comment ça s'articule ? Parce que jusqu'à présent, on avait fait un gros paquet, on va dire, entre les deux. Là, du coup, tu dissocies ça. J'ai un peu de mal à... Je sens bien que l'âme, elle n'est pas forcément dans le vouloir. Il y a quelque chose qui est plus de... Il y a peut-être quelque chose qui est au-dessus encore. Oui. Et l'âme est dans une énergie beaucoup plus féminine, alors que l'esprit est beaucoup plus bien. D'accord. Mais là, par contre, ça me parle. Ça me parle. Oui. Et juste, suite à ce qu'on vient de dire, vous pouvez sans doute déjà ressentir à travers moi cet alignement. C'est droit et ça rigole pas, mais en même temps, ça a beaucoup d'humour, c'est léger. Pas encore. Donc, c'est posé, c'est aligné. Et je dirais une opération qu'on ne peut pas commander, mais qu'on peut demander. C'est que, à partir de la source, cette descente dans la matière, au niveau de l'esprit, que ce soit fluide. Au départ, ça ne l'est pas. Il y a comme une séparation. Il y a un liseré qui fait que, boum, boum, c'est des étages séparés. Et ça, ça ne va pas. Donc, on a besoin de nettoyer toute cette notion de séparation pour descendre de plus en plus bas, de plus en plus dans la densité, sans coupure. Et que ce soit vraiment fluide, vraiment comme un édifice à, on va dire, à quatre ou cinq étages. Mais on est dans l'ascenseur et c'est fluide. Donc, on bouge à tous les niveaux. Mais le niveau de l'âme, ce n'est pas le niveau de l'esprit et ce n'est pas le niveau de l'ego et ce n'est pas le niveau du corps. Il y a vraiment des niveaux, mais c'est extrêmement fluide pour voyager dans tous ces niveaux. Et il y a... Moi, j'ai vécu, il y a justement quelques mois, cette fusion avec mon esprit qui était là et qui faisait ce qu'il avait à faire. Mais, bon, j'ai eu une grâce, la grâce de cette fusion avec mon esprit et ça a été immense, immense, immense. Par ailleurs, dans ce que je propose comme spiritualité, ce niveau de l'esprit dont je suis en train de vous parler, qui est absolument magnifique, n'est pas l'aboutissement de la spiritualité dont je vous parle. L'aboutissement, c'est le rien. Et un rien de plus en plus cristallé. De plus en plus lumineux. Et la plupart des gens du supramental n'ont pas cette... Ce n'est pas une reliance, je dirais cette descente de la source dans cette réalité physique. C'est comme s'ils sont arrêtés au niveau de l'esprit. Ce qui est déjà grandiose. Et qui convient à un grand nombre de personnes. Et je dis, c'est une étape magnifique. Je continue à avoir un élan puissant et prioritaire pour l'éveil. Et pour moi, ce n'est pas en opposition. Ce sont des marches qu'on montre. Et actuellement, il y a... Chez les gens qui me fréquentent, qui viennent à mes stages, qui me suivent, le moment de proposer justement comment incarner sa souveraineté pour se tenir droit à l'intérieur. Et après, il y aura une autre marche, une autre, et une autre, et une autre. On parlera des autres marches un peu plus tard. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment que vous ayez une idée claire de comment ça fonctionne. et ô combien c'est important d'avoir quelques concepts, quelques définitions et de voir quand tout est aligné, combien c'est facile. En haut, ça dit, tu fais ça. En bas, c'est tout de suite, comment ça me fait. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de... Quand je dis « il n'y a pas de peur, il n'y a pas de limitation », on dirait qu'il y en a très peu. Il y en a très peu. Et ce n'est pas un problème, et ce n'est pas un obstacle. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. D'être relié à toutes les instances de vous. Que chaque aspect de vous trouve son utilité et sa contribution à ce qui est un chef d'œuvre qu'on appelle « moi, ma vie ». Parce que c'est tellement beau, un être humain. Pour peu qu'on fasse quelques petits ajustements sur les trucs qui ne vont pas. Et quand ça roule, quand ça tourne bien, c'est... Elle est belle, cette vie. Elle est grandiose, elle est magnifique. C'est ce que je vous souhaite comme expérience. Ce qui est important de dire, c'est que... Nous avons tous envie que l'expérience d'être vivant que nous faisons soit la plus satisfaisante, la plus riche et la plus épanouissante possible. Mais ce n'est pas mon vrai but. Moi, je ne veux pas que vous aviez mieux. En tout cas, ce n'est pas ce que je veux le plus. Je veux que se combine en vous la réalisation de la grandeur et de la splendeur de qui vous êtes. Mais une réalisation, si ça ne peut pas s'incarner et se vivre au quotidien, dans mon regard, ça n'a pas une immense intérêt. Alors, il y a des réalisations et puis il y a le vécu. On a envie que ce soit connecté et au meilleur tout le temps. Donc, vraiment, cette ouverture et cette... La tête dans les étoiles et les pieds, bien sûr.